Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui, vidéo plutôt dédiée aux futurs opérés J'ai décidé de faire comme ça des petites vidéos par rapport à des questions qui m'ont été posées régulièrement Et je me dis que c'est beaucoup plus simple de vous répondre avec une vidéo dédiée sur ma chaîne Et donc là aujourd'hui je vais vous parler de qu'est-ce qu'il faut que vous emmeniez à la clinique avant de vous faire opérer à la clinique ou à l'hôpital Vous êtes nombreux à chaque fois dès que vous avez votre date d'intervention à me demander mais qu'est-ce qu'il faut que j'emmène à la clinique C'est quoi vraiment les choses qui sont vraiment essentielles, qu'est-ce qu'il faut vraiment pas que j'oublie Je suis vraiment désolée pour tous ceux qui me suivent et qui ont déjà été opérés, c'est pas forcément une vidéo pour le coup va vous intéresser Mais voilà, je pense que pour tous les futurs opérés, je pense que c'est une vidéo qui peut quand même vous aider et vous apporter conseils Dans cette vidéo je vous dis ce à quoi moi je pense, après il est possible qu'il y ait certaines choses que j'oublie Moi je me suis fait opérer il y a déjà maintenant bientôt 3 ans, le 18 mars ça fera 3 ans que j'ai été opérée de la slive Ça passe vraiment super vite, j'ai du mal à me rendre compte que ça va faire déjà 3 ans que j'ai été opérée Ce dont je me souviens aussi c'est ce qui m'a manqué aussi et ça je vais aussi vous en parler dans cette vidéo Donc première chose, pour cette chirurgie bariatrique en général effectivement vous risquez d'être hospitalisé Je crois que vous restez 3 jours et 2 nuits à la clinique ou à l'hôpital Enfin moi personnellement c'était le cas en 2016 Maintenant je sais aussi que cette chirurgie peut être faite en ambulatoire Qu'est-ce que ça veut dire ambulatoire ? Ça veut dire que vous rentrez le matin pour vous faire opérer, vous ressortez le soir Alors moi ça me paraît hallucinant Mais je sais qu'il y a certains chirurgiens et cette chirurgie va être proposée de plus en plus en ambulatoire C'est-à-dire que vous rentrez le matin, vous ressortez le soir Du coup ne soyez pas étonné si votre chirurgien vous propose aussi cette alternative-là Donc là forcément la valise ça ne vaut pas trop le coup que je vous en parle parce que vous allez arriver habillé le matin même à la clinique Vous aurez probablement une douche à la bétadine la veille et le matin avant de venir Ils vont vous donner je pense une blouse, les bas de contention etc Vous allez au bloc et le soir vous vous réhabillez, vous repartez Donc là il n'y a pas forcément grand chose à penser Là moi cette vidéo est vraiment dédiée pour les gens qui restent hospitalisés au moins une nuit Suite à cette intervention-là, on est d'accord Donc avant toute chose, je crois que le meilleur conseil que je puisse vous donner Et la seule chose que vous devriez de retenir Venez avec des vêtements confortables Ça me paraît forcément évident Vous allez vous faire opérer sous scélioscopie Au niveau du ventre, vous allez avoir des cicatrices Donc ne mettez pas des jeans trop serrés Des petits pulls moulants Il va falloir prendre des choses beaucoup plus loose Beaucoup plus à l'aise Style pantalon de jogging Ou legging confortable Avec une petite tunique ou un pull un peu loose Pour être confort Ou alors un joli cardigan, un gilet ou qui se zip Vous comprendrez pourquoi par la suite Mais voilà, c'est pas un défilé de mode Vous allez pour vous faire opérer C'est pareil, le maquillage oublié Même si vous vous dites Oh je suis quelqu'un de coquette J'aime bien être maquillée Si j'ai de la visite et tout Sincèrement, bon vraiment Si vous ne pouvez pas vous en passer Allez, amenez un petit brin de mascara De quoi vous faire votre teint Pour avoir un teint comme il faut Mais bon, vous venez de vous faire opérer Moi personnellement Je ne vais pas me penser à me maquiller Quand je me suis fait opérer quoi Enfin disons pas le lendemain Ni le surlendemain Enfin, après si vous êtes coquette Voilà, personnellement Je ne vais pas vous parler de maquillage Dans cette vidéo Ça c'est clair Donc, pour être un petit peu plus précise J'ai fait la valise du coup Je l'ai refaite Et je vais vous montrer du coup Ce dont moi je me souviens Et ce dont j'ai pensé Et qui m'a été très utile Alors déjà, comme je vous disais Un pantalon style legging Ou jogging Comme ça Très très élastique Au niveau de la taille Alors, moi personnellement Les trous de scélioscopie Étaient au-dessus du nombril Je ne crois pas que dans les opérés J'en ai vu qu'il y en avait en dessous En tout cas, moi ça a été au-dessus du nombril Donc ça ne me gênait pas d'avoir quelque chose Qui me sert peut-être un petit peu à la taille Enfin, qui me sert Tout est relatif Mais qui au niveau de la taille Soit pas trop loose non plus Style pantalon de jogging Tout ça Voilà Pantalon assez élastane Pantalon de jogging N'hésitez pas à prendre au-dessus des tuniques Moi c'est ce que j'avais Vous pouvez me voir d'ailleurs dans... Est-ce que vous me voyez dans le reportage France 3 ? Je ne sais plus si vous me voyez En tout cas, j'avais une tunique qui était bleue à l'époque Manche longue Qui avait tendance à s'évaser Comme ça au niveau de la taille J'étais tranquille Et ça je l'ai mise tout le long du séjour Donc pareil comme ça Des petits sweats Ou des petits tuniques un peu manche longue Qui sont un petit peu plus basses Qui descendent au niveau des fesses Parce que c'est vrai que quand on rentre à la clinique Bah on a encore quand même nos kilos en plus Et moi je sais que j'étais très complexée à l'époque Par mes fesses et mes cuisses Je le suis un peu toujours d'ailleurs J'en reviendrai là-dessus sur une autre vidéo Et donc j'avais pris une tunique un peu longue Qui cachait mes fesses et mes cuisses Assez large Qui était un petit peu resserre à la taille Mais voilà Elle était très agréable à porter Donc voilà un style de pull De tunique Assez large Ou si c'est l'hiver Bah carrément un pull de sport Voilà Style comme ça Un gros sweat Tout simplement Pour être un petit peu plus Pas en pyjama Voilà Si vous recevez vous n'êtes pas en pyjama Vous êtes en pantalon de jogging Vous savez Maintenant vous avez énormément d'alternatives Pour recevoir Pas forcément en étant en pyjama Mais en homewear Je veux dire ça comme ça C'est tout ce qui est un peu style yoga Donc des ligudes Des pantalons assez fluides Avec des tuniques qui sont fluides C'est très confortable Et vous êtes complètement à l'aise Et ça reste joli Des petits gilets qui se zippent Tout ça un peu tout doux Vous aurez peut-être un petit peu besoin De réconfort à ce moment là N'hésitez pas à prendre ce style de vêtements Ça peut vraiment être le bon compromis A votre sortie Moi qu'est-ce que j'avais mis à ma sortie ? J'avais mis une espèce de robe Assez loose Avec pareil un ligue pour sortir Mais ça c'était 3 jours post-op Par rapport à l'intervention Moi je me suis fait opérer le vendredi Donc j'avais ma blouse d'opéré Vous voyez la blouse qu'on vous met Qui est ouverte derrière On est glamour Je l'ai gardée toute la journée Et toute la nuit Qui a suivi l'intervention Donc la première journée J'ai pas du tout pensé à m'habiller Surtout qu'en plus j'avais un drain Alors c'est possible Vous risquez aussi d'avoir des drains Vous allez peut-être pas avoir que des pansements Il y a certaines personnes Moi j'avais saigné durant l'intervention On m'avait mis un drain Donc ayez plutôt des choses Effectivement très loose Très large Pour pouvoir passer le fil de drain en dessus Quand vous êtes relié Au fameux pendu Aux perfusions etc Parce que vous risquez d'être perfusé Les premières 24 heures Donc c'est vrai que Des choses assez larges Assez lousses Faciles à enlever Pour pouvoir aussi aider Les aides-soignants Les infirmiers Tous ceux qui font les soins A accéder facilement A vos cicatrices Donc pour les nuits Parce que là je vous parlais De la journée Quand vous recevez un petit peu de visite Tout ça Voilà ce à quoi je pense Au niveau des vêtements Pour la nuit moi je pense plutôt A des chemises de nuit Pas des pyjamas Ça me paraît plus simple Après moi j'ai l'habitude De dormir en chemise de nuit Pas trop en pyjama Des chemises de nuit Qui sont un petit peu comme ça Vous voyez Donc là c'est une chemise de nuit Qui est à ma taille maintenant Mais à l'époque j'avais déjà Des chemises de nuit Assez larges Dans ce style là C'est ce que j'avais mis La deuxième nuit Qui avait suivi mon intervention Je remettais déjà Des chemises de nuit comme ça Pour moi c'était plus simple Après si vous êtes plus pyjama Bah voilà Vous avez des pyjamas Avec des bas de pantalon Qui sont comme ça Assez stretch aussi Super confortable Avec je vous dis Voilà Des tuniques un peu comme ça Longues On va pas épiloguer Longuement là dessus Mais c'est ça Les fameuses vèches Dont je vous parlais Un petit peu pilou Pour vous montrer un petit peu Je pense que là Vous allez voir totalement De quoi je parle Vous voyez ces vestes Un petit peu toutes douces Tout ça C'est quand même Vachement confort Si vous voulez voir Un petit peu de réconfort Bien que dans les hôpitaux En général Il fait quand même assez bon Il fait pas froid J'ai peur que vous ayez Un peu chaud avec ça Mais bon Ça peut réconforter quoi Pour continuer Sur la lignée des vêtements Même si j'ai plus grand chose A dire là dessus Ne pas oublier Vos bas de contention J'ai retrouvé les miens Dis donc Alors je les ai lavé C'est pas des bas C'est des chaussettes Moi que j'avais Je me rends compte C'est vachement petit Donc oui Ça n'est pas des bas Ce sont des chaussettes Que j'avais J'avais des chaussettes De contention Donc ne pas les oublier Parce qu'ils vont probablement Vous vous demander D'en acheter Avant l'intervention Pour éviter les flébites Après vous risquez d'avoir des Vous C'est pas vous risquez Vous allez avoir des piqûres Pour éviter les flébites D'anticoagulants Pendant 3 semaines 2 semaines je crois Pendant 15 jours Après l'intervention Et en général Ils vous conseillent De mettre les bas Donc amenez aussi Vos bas de contention Ne les oubliez pas Pour l'hôpital Ça va apparaître Dans vos consignes De ce qu'il va falloir Ce que vous ameniez A la clinique Ou à l'hôpital Le jour de l'intervention Chaussettes de contention Les chaussons Bien sûr C'est bête C'est très bête De dire ça Mais sincèrement On n'y pense peut-être Pas forcément Emmenez vos chansons Vous n'allez pas être En chaussures à l'hôpital N'oubliez pas vos chaussons Ensuite après les vêtements Tout ce qui est Trousse de toilette Je vous ai pas fait Trousse de toilette Le seul conseil Que je puisse vous donner A part bien sûr Emmenez le dentifrice La brosse à dents Enfin bon Ce dont vous avez l'habitude D'utiliser pour faire Votre toilette quotidienne Évitez les choses Qui ont énormément De parfum Après l'intervention Moi personnellement A beaucoup de personnes Il y a un déséquilibre Hormonal qui se fait Moi ça s'est traduit Par l'odorat J'avais l'odorat Qui était décuplé Et la moindre odeur Je la sentais X100, X1000 J'étais très très écœurée Par les odeurs Et également Les odeurs De produits de beauté Donc je vous conseille Vraiment Les premières semaines Après l'intervention D'utiliser des produits Qui n'ont pas de parfum Du style Sanex Enfin bon Vous avez J'ai plus de marques Là comme ça Qui me viennent Je me souviens pas trop Mais en parapharmacie Ils en vont plein Sans parfum Parce que vous risquez D'écouter des odeurs Moi rien que l'odeur Du déodorant L'odeur du parfum De mon mari Je ne supportais pas Alors je vous rassure Ça dure pas dans le temps Ça dure quelques jours Voire quelques semaines Moi ça a duré quelques semaines Mais j'étais écœurée Par l'odeur aussi De bétadine Parce que forcément C'est une odeur Qu'on sent beaucoup Dans les cliniques Et dans les hôpitaux La bétadine Fallait plus m'en parler J'étais écœurée Par les odeurs On a un déséquilibre hormonal Qui se fait après cette intervention Et qui peut jouer sur l'odorat Pour toutes les femmes Qui ont déjà été enceintes Vous savez de quoi je veux parler Voilà On est très vite écœurée Donc c'est la seule chose Que je puisse vous conseiller Sur la trousse de toilette En plus d'éviter D'apporter du maquillage Parce que j'en vois pas Forcément la nécessité C'est apporter des produits Qui ne sentent pas trop fort Parce que tout de même Tout ce qui est crème Etc Crème de jour Crème de nuit Évitez les parfums trop forts Vous risquez d'être écœurée Après l'intervention Ensuite Autre chose Si vous avez les cheveux longs Que vous comptez Vous lavez les cheveux Dans les hôpitaux Vous avez pas forcément De ses cheveux Donc apporter des sèche-cheveux Moi je ne crois pas L'avoir apporté Si je l'avais apporté Mais parce que je partais Trois semaines après La clinique du Chalonnais Donc il était déjà Mon sèche-cheveux Dans ma valise Lorsque j'étais partie Me faire opérer Vous pouvez toujours Apporter un sèche-cheveux Mais dites-vous Que vous ne restez que trois jours Éventuellement Vous pouvez vous passer Pendant trois jours De vous laver les cheveux Vous le ferez à la maison Si vous ne pouvez pas Vous empêcher On est un sèche-cheveux Si vous vous sentez capable De vous laver les cheveux Moi personnellement Je ne sais plus Si je me suis lavé les cheveux A la clinique En tout cas A la clinique Où j'ai été opérée Alors clinique du Chalonnais Ça c'est sûr J'ai resté trois semaines Mais il ne me semble pas Que les trois jours là-bas Je me suis lavé les cheveux Je me suis lavé les cheveux La veille de l'intervention Et j'ai attendu De revenir chez moi Pour les relaver Je ne me suis pas pris la tête Avec ça Si vous êtes un petit peu Plus coquette Prenez le sèche-cheveux Mais sincèrement Bon Voilà Dans les hôpitaux Ils n'en ont pas forcément C'est pour ça que je vous le dis Ensuite aussi Petite chose qui a son importance On n'y pense pas forcément Serviette hygiénique Ou tampon Ou enfin bon Vos protections Vous prenez habituellement Parce que Vous pouvez être opérée Et être en pleine période de règles Il ne faut pas l'oublier Ou alors Vous pouvez être opérée Et l'intervention Avec ce déséquilibre hormonal Qui se crée Peut vous amener les règles Aussi durant votre séjour Donc Au cas où Quand même Je vous incite quand même A prendre des protections Au delà même Du problème des règles Quand on est des filles Moi je sais qu'après l'intervention Le lendemain Le sur Oui le lendemain de l'intervention Donc j'ai été préparée Le vendredi matin Le samedi J'ai passé le fameux TOGD Qui m'a donné En effet secondaire Énormément de douleurs intestinales Parce que c'est vrai Que c'est quelque chose Qui n'est pas forcément facile À évacuer J'ai eu des coliques J'ai eu la diarrhée Tout ça Donc même au delà des règles Prenez des protections Parce qu'on peut avoir Des diarrhées Des choses comme ça On peut avoir du mal A se déplacer jusqu'aux toilettes Il peut y avoir des petits accidents Je sais C'est pas très glamour Mais prévoyez quand même Je vous assure Que ça sera un souci en moins Ce sera un stress en moins Après l'intervention Vous serez assez stressé comme ça Donc Les serviettes hygiéniques Les tampons Je vous les conseille On sait jamais Voilà On sait pas ce qui peut arriver là-bas Au moins vous aurez tout sur place Vous aurez pas cette question-là A vous poser Dans les choses Un petit peu plus Futiles Mais Qui a son importance Parce que vous allez être Pendant 3 jours Allongé Un petit peu fatigué Pas très motivé Difficile à se déplacer Vous risquez d'avoir le moral en baisse Moi j'ai eu un gros gros coup de blues Après l'intervention J'étais vraiment pas bien Je vous l'explique Je vous remettrai la vidéo là Donc vraiment Dans ce qui m'a aidée C'est quand même Ceci Le téléphone C'est ce qui va vous relier A votre famille C'est ce qui va vous permettre D'avoir des coups de fil C'est ce qui va vous permettre Peut-être d'un petit peu surfer Sur les réseaux sociaux C'est ce qui va vous permettre Peut-être de penser à autre chose Donc pensez vraiment A prendre votre portable Mais ça je pense que Vous l'aurez forcément Mais vous penserez peut-être pas forcément A ce que je vais vous montrer C'est à dire ceci Le chargeur certes Vous risquez d'y penser Mais dans les hôpitaux Les prises sont en général Très loin du lit Elles sont soit les côtés Là-bas ou là Et en général Le câble n'est pas assez long Donc grand conseil Et moi je ne l'avais pas Et ça m'a énormément manqué Ça m'a vraiment énervé De ne pas l'avoir C'est acheter un grand cordon Comme celui-ci par exemple Qui fait 3 mètres Là vous êtes sûr Vous serez tranquille Vous pourrez brancher votre téléphone Surfer sur les réseaux Appeler vos proches Sans problème de batterie Parce que vous serez connecté loin Et vous ne serez pas obligé De vous contorsionner Vous aurez déjà probablement La paire fait tout Donc niveau fil Vous serez servi Mais au moins voilà Là vous aurez ce qu'il faut En distance Nécessaire pour charger le portable Et pas être comme ça Près du lit Parce que vous êtes coincé À cause du câble Je pense que vous voyez Tout à fait ce dont je veux vous parler Pour information Ces câbles là Vous les trouvez dans tous les hypermarchés Dans tout ce qui est boulanger D'artier etc Vous en trouvez très facilement Ça ne coûte pas très cher Personnellement celui-là J'ai dû l'acheter 5 euros Un truc comme ça Ça peut servir Même après Même au-delà du fait D'être hospitalisé Ça pourra vous servir après C'est pas négligeable Ce qui peut aller aussi de pair Pour vous changer un petit peu les idées Parce que déjà vous n'avez pas beaucoup mangé Donc les journées risquent d'être longues C'est ce qui peut être un petit peu déroutant Les premiers temps après l'intervention C'est qu'effectivement Les journées risquent d'être un peu longues Parce que nous Nos journées elles sont rythmées par nos repas Le petit déjeuner Le repas de midi Le repas du soir On a été habitué comme ça Avant l'intervention Et là on mange vraiment plus beaucoup Vraiment voire plus du tout Donc Il n'y a plus ces repas-là Qui peuvent couper la journée Les journées vont vous sembler longues C'est pour ça aussi Que le moral peut être un peu en baisse Avec les nausées Qui peuvent y être liées Tout ça C'est pour ça que je vous conseille Des vêtements très confort Ne vous embêtez pas Avec plein de futilités Vous n'allez pas avoir la tête à ça De toute manière Le téléphone aussi a son inconvénient C'est que ça peut énerver Les écrans Tout ça Les réseaux sociaux Ça peut aussi démoraliser Donc Le truc plus bête Des magazines Dans ce style-là Le style Voici Gala Ici Paris Ce que vous voulez Voilà Des petits magazines Un peu people Qui vous changeront peut-être Un petit peu les idées Vous vous en trouvez Dans tous les hôpitaux De toute manière Donc ça Il n'y a pas de souci Ou si vous êtes en forme Et que vous aimez bouquiner Prenez-vous un beau bouquin aussi Ça vous passera le temps Un bouquin Où vous ne vous prenez pas trop la tête Facile à lire Pas compliqué Enfin pas le truc philosophique Machin Mais voilà Si vous aimez bouquiner N'hésitez pas à vous prendre aussi un bouquin Bien que quand même On est assez fatigué Enfin moi je sais que la plupart du temps Quand je n'étais pas sur mon téléphone Quand je ne regardais pas un petit peu la télé Je dormais quoi On est fatigué très vite Enfin je vous rappelle Qu'on ne mange pas beaucoup On a quand même une anesthésie générale On a quand même des antidouleurs Qui sont assez puissants Qui nous mettent un petit peu dans le coltar Donc bon en général Moi quand je n'avais pas de visite Quand je n'étais pas au téléphone Que je ne regardais pas la télé Ou que je ne lisais pas des magazines Je dormais quoi J'essayais de me retaper De me préserver comme il faut Ce qui peut être aussi super intéressant J'ai oublié de vous en parler Dans les affaires de toilettes C'est ça Un brumisateur Vous n'êtes un peu pas bien Vous avez la nausée Tout ça Vous ne pouvez pas boire beaucoup Du coup Avoir un petit coup de brumisateur Comme ça Ça peut être juste super agréable Même là tiens Ça me fait du bien Vraiment n'hésitez pas Ça ne coûte pas grand chose Et ça va vraiment vous aider A vous rafraîchir un petit peu Quand vous allez avoir des moments Où vous n'allez pas être bien Moi j'en ai eu surtout besoin Comme je vous disais J'avais un drain Qu'on m'a enlevé Avant de partir Forcément C'est pas très agréable Quand vous enlevez Ça fait pas mal d'enlever un drain Enfin un redon Un drain c'est pas encore la même chose Mais bon j'ai l'impression Que parfois vous faites Un petit peu mélange Donc bon je vais parler de drain aussi Mais en tout cas Moi c'était un redon C'est à dire un fil Qui sortait Avec une espèce de boule en plastique Qui récupère le sang en trop Voilà Et au moment où vous enlève ce drain Bah vous sentez tout le tuyau Qui s'en va De la cicatrice qui remonte On sent tous ses organes C'est franchement pas très agréable Moi à ce moment là J'ai eu un petit coup de chou Un petit coup Ouh il a fallu me relever les jambes Tout ça Je vous avoue qu'à ce moment là Le brumisateur m'a fait beaucoup de bien aussi Donc prenez aussi un brumisateur Parce que dans les moments Où vous allez avoir des petites baisses de tension Où vous allez avoir un peu de nausées Tout ça Ça peut rafraîchir Ça fait du bien Vous pourrez pas forcément Ouvrir les fenêtres Comme vous voulez non plus Peut-être dans l'hôpital Où vous serez Ou la clinique Donc c'est vraiment La bonne astuce A ne pas oublier non plus Ensuite Comme je vous disais Vous allez donc pas beaucoup boire Et ça va être très difficile Pas que vous ne pouvez pas boire Pas que vous soyez dans l'incapacité physique De le faire Sinon on vous proposerait pas de boire Ils vont vous proposer de boire Et ils vont vous inciter à boire Donc Bouteille d'eau Pourquoi l'eau ? Parce que l'eau qu'on va vous proposer De la clinique ou de l'hôpital Sera de l'eau en carafe Je crois Avec un verre Enfin moi c'est comme ça Qu'on me l'a servi Vous savez Toutes les eaux Malgré tout Elles ont un peu des goûts différents Peut-être que le goût de l'eau De l'hôpital Ou de la clinique Que vous allez être Va vous écœurer Donc prévoyez peut-être Une eau minérale Dont vous avez l'habitude de boire Je vais pas citer le nom Mais si vous avez l'habitude De boire une eau minérale Prévoyez peut-être Une ou deux bouteilles Pour que vous puissiez avoir Une eau qui vous plaise En tout cas Et moi je vous avoue Là je vous le redis là Parce que je le disais déjà Dans mes autres vidéos Mais sachant qu'elles datent déjà un peu Vous les avez peut-être pas vues Moi dans les premiers temps Je ne pouvais pas voir Plus de quantité Que la taille d'un bouchon De cette bouteille là Engorgée d'eau Les premiers jours Je vais pas dire les premières semaines Les dix premiers jours J'ai pas pu boire A chaque gorgée Au-delà de ça Comme quantité Ça fait pas beaucoup Du coup c'est pas facile à boire Parce que quand on fait comme ça On a peur d'en mettre trop Et je vous avoue Que je sais pas Moi je buvais Je me rappelle plus trop Mais c'était Ça à peine Et je pense que je le buvais De la même manière J'étais aussi stressée Pour être sûre que Oula est-ce que ça va me faire mal Ou pas Et en plus on est stressé Donc forcément on est resserré On est pas bien C'est pas facile Donc voilà Je pouvais pas boire plus que ça Ça a pas été facile Du coup on boit pas beaucoup Et il nous incite vraiment à boire Donc petite astuce Que j'avais pas à l'époque Où je me suis fait opérer J'aurais adoré En tout cas voir cette astuce avant C'est pour ça que je vous la partage La paille La paille Vraiment c'est le bon compromis Vous la mettez Dans la bouteille Et comme ça Vous pouvez boire Des petites gorgées Sans avoir peur D'en prendre une trop grosse Et de vous faire mal Je vous conseille De prendre des pailles Prenez des pailles avec vous Ça à la clinique À l'hôpital Ils vous en donneront pas Et je vous assure Vous pensera à moi Quand vous l'aurez avec vous Elle vous permettra vraiment De mieux gérer La quantité d'eau Que vous prenez dans la bouche Et ce sera plus facile Pour vous De boire régulièrement Comme ça En petite gorgée Ce sera beaucoup plus simple Prenez des pailles Les choses à retenir Dans cette vidéo Pour la valise Avant de partir Pour vous faire opérer C'est ça C'est la paille Une eau qui vous écure pas Une eau dont le goût Vous écure pas Parce que ça va être compliqué Le brumisateur Ça c'est clair et net Ça vous fait un bien fou En termes de choses plus futiles Le cap de 3 mètres Va beaucoup vous aider aussi Et les serviettes hygiéniques Ou les protections intimes À mon avis C'est vraiment les 4 choses Que vous n'avez pas oublié Et auxquelles on pense pas forcément Moi j'avais pas forcément pensé au cap J'avais pas forcément pensé à la paille Et ça m'aurait vraiment aidé D'avoir ça Le jour de mon intervention Et les jours qu'on suivit Ça c'est évident Donc si vous devez retenir Qu'une seule chose de ma vidéo C'est ces 4 choses là Voilà J'en arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura aidé J'espère que je n'ai rien oublié Enfin il me semble pas Après bien sûr Apportez ce que vous voulez Une photo de vos enfants Enfin moi personnellement Je les avais dans mon téléphone Mais voilà Une photo de vos enfants Un t-shirt de votre mari Si vous voulez vous sentir soutenu Etc Apportez ce genre de petites choses aussi Des choses un petit peu plus perso Qui peut peut-être vous remonter le moral Et vous faire du bien N'oubliez surtout pas aussi Vos chaussettes de contention Mais ça de toute manière L'hôpital vous le rappellera Et puis voilà quoi Et après bah voilà C'est le début de l'aventure Chirurgie bariatrique Perte de poids Etc Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Surtout si elle vous a aidé Si elle vous a conseillé N'hésitez pas à me mettre Un petit pouce Vraiment j'en serais ravie Ça m'aiderait beaucoup Pour mes vidéos Et pour ma visibilité Je suis désolée Ça c'est quelque chose Que je vais vous dire régulièrement Mais malheureusement On est obligé de plus en plus Vous le dire Pour le fameux algorithme YouTube Donc vraiment Si cette vidéo vous a aidé Ça vous coûte rien Comme ça Ça me prouve que ça vous a bien plu N'hésitez pas à me laisser un commentaire N'hésitez pas à me dire en commentaire Les choses aussi Qui vous ont énormément aidé Pour tous les opérer N'hésitez pas à dire Si j'ai oublié quelque chose Mettez le bien dans les commentaires Si j'ai oublié de dire quelque chose Qui vous paraît important Et qui pourrait aider Les futurs opérés Pour cette valise Et puis bah en attendant Moi je vous fais de gros gros bisous Je vous souhaite vraiment Un bon courage Parce que si vous avez regardé cette vidéo Jusqu'au bout C'est qu'elle vous a intéressé Et que peut-être Vous allez vous faire opérer prochainement Donc plein plein de courage Plein plein de soutien C'est que le début D'une super aventure Respectez bien toutes les consignes Que vous diront les médecins Moi en attendant Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis A très très bientôt Dans d'autres vidéos Ciao